Yo, j'espère que vous allez bien. Ah, attendez deux secondes. Ok, c'est mieux. C'est parti pour une autre vidéo où je refais les cascades. J'avais refais les cascades de Spider-Man, de Transformers. Et là, je vais refaire les cascades de Demon Slayer. C'est la première fois que je refais les cascades d'Amonga. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Surtout que Demon Slayer, j'aime beaucoup. Attendez, faut que je respire. Je suis le mec qui n'est rien depuis tout à l'heure, mais j'ai hyper chaud. L'acrobatie que j'ai faite, pas tuer. On va commencer comme d'habitude. Par les plus simples, jusqu'aux plus difficiles. Du coup, c'est parti pour la première cascade. Bon, qui dit refaire les cascades de Demon Slayer ? Bah, dit avoir un katana. Parce qu'il a souvent un katana dans tous ses mouvements. Et bon, c'est un katana en plastique, vous l'avez remarqué. Sinon, je n'aurais jamais tenu comme ça. Je connais encore les limites de la dangerosité. Je ne connais pas ce mot. Je pense déjà que je vais en faire un avec le deux mains, comme d'habitude. Pour un peu habituer mon corps et m'habituer moi-même. Donc, on va partir comme ça. Le unbra, elle n'est pas prête de partir là, pour l'instant. Non. C'était que le premier mouvement. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais direct prendre l'épée avec moi. Et je vais direct essayer de le faire. Si jamais je réussis sans faire esprit, au moins je l'aurai réussi une fois. Je suis un cascadeur qui réussit ses cascades sans faire esprit. Non, comme ça, je suis obligé de ne pas poser cette main. Mais en fait... En fait, je n'avais pas réalisé dans ma tête à quel point c'est difficile. Attends, je suis obligé de le faire. On ne dirait pas, mais dès que je le prends dans la main, tout change. Je vais faire comme ça. Oh, ça fait peur. Il faut que j'imagine que je l'ai. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ok, ça ne va plus du tout là. Je vais vous dire un truc. Vous savez, dans les acrobaties, dans les cascades, il ne faut pas réfléchir. Il faut se mettre en position et y aller sans réflexion. Bon, on est loin de démontre d'ailleurs, là, non ? Pour que je sois, en fait, il fait un salte arrière, il va hyper loin. Je vais faire un salte arrière juste pour voir jusqu'où je vais. En plus, il fait un salte arrière tendu, donc pas couplé. Donc ça, ça va, l'avantage dessus, c'est que j'ai plus de facilité avec le tendu. On va voir ce que ça donne. Je pense que je peux la tester avec ça. En allant loin. Ok, je me retourne, il ne faudrait pas que je me retourne trop. C'est vrai que je tombe bien. Il tombe comme ça. Je me retourne un peu parce que j'ai peur du katana. Il faudrait que je puisse rester dans l'angle. Ça a passé, là, non ? Bon, en fait, au final, la première était plus dure à faire que la deuxième. Mais je l'ai mis comme ça parce que visuellement, c'est différent. Tu flipper un bras, c'est plus dur à faire. Mais visuellement, c'est moins beau qu'un salte arrière. Donc, on a fait un salte arrière. Là, on monte d'un niveau et ce sera maintenant un salte avant. Et voici la cascade. Bon, c'est parti pour un salte avant. Je n'aime pas les salte avant parce que ça me fait mal aux genoux. C'est l'acrobatie qui me demande trop de force, trop de puissance. Ce que je vais faire, déjà, je vais prendre une course parce que salte avant, sur place, en plus avec le katana, ça va être très difficile. Bon, je vais en refaire un, je ne vais pas rester sur celui-là qui n'est pas trop bien fait. Allez, on va passer avec le katana. J'espère qu'il sera bien. Allez. Dites-moi en commentaire si le mouvement, il ressemble un peu, si, bah après, je ne pourrais pas faire en sorte que ça ressemble exactement parce que, bah, on est de la vraie vie, c'est pas un manga. J'aurai qu'il fait que ce soit un manga, mais ça ne l'est pas. Et on passe du coup à l'étape suivante qui est un peu plus dure. Donc, c'est un enchaînement de trois mouvements. Dans les deux, les premiers sont assez faciles, c'est une roulade, un saut au moins d'écart, et ensuite, il fait un webster ou un salteur avant. Moi, je vais partir plus sur le webster parce que, sur place, c'est plus simple que le salteur avant. Donc, je rentre en faisant un roulade. J'atterris face là, je me lève, saut écart, j'atterris, webster. Ça va me voyer sec sur les jambes, là. Donc, imaginons que là, j'ai le katana. Je rentre avec le roulade. Bon, en moment du pousser, mon genou est un peu perdu de toute force, et bien, je me suis écoulé. Allez, tiens bon, mon petit genou. C'est à peu près ça. On va direct le faire avec le katana. Tiens. C'était presque. Il me faut un peu plus de puissance, un peu plus de rotation pour le réussir. Et, bah, vas-y, let's go. Bon, on dirait peut-être pas comme ça, mais c'est ultra fatigant. En plus, avec le soleil qui tape, c'est... On va passer, du coup, à la dernière. Je vais changer de spot, je me fous du sable. Et du coup, le dernier mouvement est que je trouve le plus classe. Et peut-être qu'il sera peut-être pas plus dur à faire, mais il fera plus peur. C'est celui-là. Bah, c'est parti, hein. Comme d'hab, on va le faire sans katana. Je vais aller un peu plus vite cette fois-ci, parce que, bah, je suis fatigué. Il est bientôt 14h, et l'athlétisme va commencer à venir. Donc, il faut que je... Voilà, c'est à peu près ça. Mes jambes, j'ai plus d'énergie. Oh, j'en peux plus. C'est ce qui tourne. J'espère que ça vous a plu. Je vais enfin finir le dernier mouvement. J'espère que ça donne ce que je veux, parce que j'ai pas trop de... J'ai pas trop de retour avec la GoPro. J'avais plus de barre d'énergie quand je suis venu faire cette dernière cascade. J'ai tout donné. J'ai donné ce qu'il n'y avait pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à d'aimer cette vidéo. N'hésitez pas à me donner de retour sur ce format. Me dire si ça vous a plu, et ce que je pourrais améliorer, ou ce que vous voudrez voir en plus. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine. Da's vidanya.